bonjour les amis bon je voulais vous montrer quelque chose et en fait c'est trop tard le temps que j'aille chercher le téléphone et puis que je filme il est sorti cette demoiselle là et d'ailleurs celle ci aussi elles se sont accaparées ce que je leur avais préparé vous voyez pour l'hiver une boîte en bois avec de l'isolant de la paille elles ont dormi là dedans cette nuit et quand je suis arrivé tout à l'heure j'ai vu les deux petits museaux qui étaient à l'intérieur la troisième je sais pas où elle est ah bah elle est là elle dort dans la paille oh oui j'ai d'accord j'ai compris mademoiselle va aller dehors mademoiselle dina elle vient ma fille bon j'ai sorti les chèvres allez va se promener espèce de espèce de vilain chien non elle est pas vilaine c'est pas vrai bon voilà donc là j'ai les chèvres qui sont dans cette espèce de truc pourri là et qui mangent du bois parce que les écorces pour les chefs c'est un médicament mais je suis en train de voir qu'il m'a pas fait l'ouverture que je vais demander dans le mur parce qu'en fait par là il ya les fenêtres des chèvres pour que l'été elle voit dehors et maintenant tout est fermé bon enfin bref bon donc abonnez vous mettez un pouce vous savez tout le truc tout le cinéma voilà voilà ici on a un temps un peu gris il n'y a plus de neige évidemment il fait 5 bon ça j'ai même pas de bonnet il ya quelqu'un qui a mis un commentaire il faut que je me coiffe avant de faire la vidéo mais puis quoi encore si je suis ici pour vivre libre c'est être libre de tous vos codes tous vos codes vestimentaires que vous vous obligez à voir que ici les gens s'en foutent vous savez j'ai j'ai vu souvent en russie j'ai jamais vu en france mais j'ai souvent vu en russie des très belles femmes des mannequins enfin des filles d'un mètre super super belles et tout ça et à leurs bras il y avait un petit bonhomme jean renstein avec les cheveux hirsute les moustaches hirsute un peu comme moi et puis et quand je me suis intéressé à la question pourquoi qu'est ce qu'elle leur trouve parce que ils n'ont pas l'école ils n'ont pas vos codes vestimentaires ils n'ont pas vos codes de beauté les hommes avec les abdos etc etc et en fait pourquoi parce que les femmes ici elles préfèrent l'intelligence physique donc si vous êtes un homme très laid gros moche mais que vous savez leur dire des poésies vous êtes intelligent eh ben vous avez toutes vos chances donc voilà et ici c'est comme ça je vous assure que c'est comme ça et je le vois souvent et souvent je vois des belles femmes avec des mecs horribles et je me dis voilà une fois de plus ma théorie ma théorie fonctionne non mais c'est la vérité bon voilà bon bah écoutez je voulais vous parler de ça parce que parce que c'est important c'est un c'est une grande différence entre la russie et la france par exemple c'est le c'est ce côté code code de cheveux comme vestimentaire code tout ça on n'a pas tout ça on vit libre vous voulez le faire vous le faites très bien personne ne vous dira rien mais si vous le faites pas la personne vous dira rien non bleu vous êtes libre voilà il ya un peu de vent j'espère qu'avec les poils de fesses là ça va ça va couper le vent j'espère j'entends quelqu'un qui ah si ah oui oui si si j'allais dire j'entends quelqu'un qui bricole là mais dans un endroit où il ya personne mais si si il ya des gens qui viennent le week-end et on est le week-end donc effectivement il ya des gens qui sont là voilà ma petite installation a pas trop mal fonctionné avec le gros vent qu'il y a eu hier et avant-hier alors les pierre bris regardez je sais pas si vous les voyez c'est une famille de pierre bris qui vit là depuis bah moi je depuis que je suis ici je les vois tout le temps été hiver elles sont là personne les chasse donc au début elles étaient deux ou trois puis maintenant ils sont dix parce qu'ils ont dû faire des bébés puis à vivre ensemble elles sont là tranquille ou puis s s'envolent au moment où vous passez les personnes les chasse personne les embête donc elles font leur vie de perderie tranquille ou je sais pas si vous avez pu les voir enfin vous avez peut-être entendu le bruit parce que quand elles s'envolent ça fait un sacré boucan bon voilà mon tas de bois il n'a pas bougé il est toujours là que je ne sais toujours pas comment faire enfin bref on verra ça hop 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 belana où tu vas belana belana je te connais comme j'ai toujours dit une chèvre c'est deux tiers du temps faire des bêtises et le tiers qui reste à réfléchir à quelle bêtise elle va pouvoir faire je sais pas si vous voyez les poêles qu'elles ont pris elles sont étoffées en poils josephine aussi ça se voit au visage en fait elles sont poêlées elles sont plus à poils qu'avant là sur le dos elle en a une sacrée épaisseur donc voilà elles ont toute la réserve de bois pour manger du bois s'ils veulent sont bien voilà bon alors sinon 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 bon bah je voulais vous parler de ce que je vous ai parlé juste avant et mais aussi c'était pour vous montrer les petits chats mais aussi mes connaissances sont retournés sur le front je sais pas quand non 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 je sais pas comment ça va se passer je peux pas le savoir ils le savent pas non plus mais il va y avoir quelque chose sur le front dans quelques temps va y avoir un gros coup de boutoir je pense d'un seul coup et puis ça va ça va percer le front et je pense parce qu'ils accumulent beaucoup de choses il ya beaucoup de renforts qui arrivent nous par exemple j'ai vu une vidéo hier sur contact ou où il ya une cérémonie qui a été fait comme pour mon neveu il ya deux ans et demi des jeunes qui se sont engagés et il défilait dans les rues de la ville avec les drapeaux tout ça avec le prêtre avec le responsable militaire du coin avec avec tout ça avec le maire avec voilà et il y félicitait pour leur départ il faut comprendre quand même que moi moi même je suis étonné et c'est pour ça qu'il ya plus de gens de la russie profonde qui partent à la guerre que des gens de moscou bon les gens de moscou pour moi à moscou saint pétersbourg c'est des parisiens j'ai déjà dit donc c'est pas le genre aller à la guerre et en russie c'est la même chose c'est pas parce que si on est en russie qu'il ya pas ça comme à paris qu'est ce qu'il ya ma fille qu'est ce qu'il ya ma jojo où tu vas non on rentre pas bon 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 il ya un peu de vent tu veux rentrer mais qu'est ce que c'est que ça non 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 et après quand vous allez être dedans vous allez brailler vous allez vouloir sortir alors non donc voilà donc ils ont fait ça ce petit truc il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent alors pourquoi ils s'engagent et pour pour expliquer un peu les idioties qu'on vous dit en europe sur le fait que ils envoient se faire tuer les pauvres etc j'ai lu ça l'autre fois je sais plus qui a dit ça sur lci bfm j'en sais rien une chaîne de débiles en réalité à moscou le salaire moyen il doit être de 100 120 milles roubles par mois ici chez moi le salaire moyen il est de 20 25 milles parce que ben les prix des maisons c'est pas les mêmes les prix de la nourriture c'est pas la même le prix de tout il ya mon prix d'essence c'est le même bon voilà donc du coup 220 mille roubles de salaire plus les primes par jour de front c'est à dire que vous êtes devant vous gagnez 50 mille euros je sais plus combien non c'est pas 50 mille c'est huit mille par jour quand vous êtes au front on se rend vraiment bref ça leur fait des salaires mais ça fait ça fait deux ans de salaire en un mois quoi donc pour les gens dout morty de de l'altai de tout ça des régions où il ya pas énormément il ya du travail mais c'est pas des gros salaires les jeunes évidemment quand ils voient ça il s'engage c'est normal ils s'engagent et puis essaye de gagner si ici passe à travers la mort sans se faire tuer ils ont plus de chances que les ukrainiens évidemment les gens reviennent avec de quoi vivre toute leur vie tranquille quoi acheter une belle maison avoir une famille enfin bon vous imaginez donc c'est il prêt ils prennent leur ils prennent le ils tentent la chance quoi voilà tant que la chance de le faire bon les jeunes et les malheureusement les jeunes ukrainiens eux ils auront zéro quand ils reviendront ils auront zéro quand la guerre s'arrêtera et qui restera peut-être un petit bout d'ukraine quelque part ils auront zéro ils auront rien ils auront aucun argent aucune retraite aucune pension ou alors 5 euros quoi enfin c'est pas l'europe qui va leur donner des retraites c'est pas l'europe qui va là qui va leur donner quelque chose donc malheureusement les jeunes ukrainiens bah il au nom des crétins qui nous dirige ils se font tuer et derrière ils ont que les russes quand ils vont à la guerre actuellement là ça n'était pas comme ça on est bien d'accord la guerre de tchétchénie la guerre d'afghanistan c'était pas comme ça ils revenaient ils avaient rien mais maintenant quand ils reviennent ils sont ils ont du pognon alors la question actuelle que j'entends pas mal c'est qu'est ce qui va se passer avec eux après c'est à dire quand vous avez des gens qui vont à la guerre comme ça pendant deux ans ou pendant un certain temps du moins il y en a certains qui sont pas forts psychologiquement donc qu'est ce qui va devenir ces gens là qu'est ce qu'ils vont faire comme bêtise qu'est ce qu'ils vont il y en a qui se suicident il y en a qui font des pires conneries quoi qui se droguent qui boivent donc j'espère et je pense que c'est ce qui est prévu bon déjà ils vont revenir de la guerre avec de l'argent déjà c'est énorme c'est énorme mine de rien parce que vous revenez vous pouvez vous acheter des choses vous essayez pour votre morale c'est très bon ensuite il va y avoir des psychologues il va y avoir des réunions je pense entre eux avec plusieurs soldats avec il va y avoir des choses comme ça je pense que la russie va mettre ça en place les services sociaux tout ça c'est pas comme avant ils sont ils sont équipés maintenant en psychologues en psychiatres en tout ça qu'est ce que je voulais vous dire encore je pense que ça se passera beaucoup mieux que ça ne l'aurait été si on si on ne fait rien que ce que comme ça va se passer pour les ukrainiens par exemple je pense que ça va se passer mieux pour les russes que pour les ukrainiens parce qu'ils n'auront rien de l'europe l'est là toute l'europe les envoie se faire massacrer derrière l'europe on n'aura rien à foutre les américains pareil les soldats ukrainiens ils vont être abandonnés ça va être un pays ruiné foutu la seule chose positive dans tout ça c'est que zibubu il a il a il a vendu les meilleures terres à black rock bill gates tout ça et ben c'est les russes qui sont dessus maintenant donc ils les auront pas ça c'est certain ils pourront toujours aller se carrer ils pourront toujours aller devant un juge s'ils veulent ah bah oui mais non bah oui mais non donc voilà ça c'est sûr parce qu'on ne veut pas de ces gens là ici il ya même des lois qui ont été faites spécialement contre bill gates par exemple si un étranger n'a plus le droit en russie d'acheter des terres agricoles c'est à cause de lui parce qu'il a il ya une époque il commence à l'acheter comme il fait aux états unis c'est à dire il achète les grands ranch de grands agriculteurs et il laisse tout en jachère pourquoi personne ne comprend personne ne sait pour plus tard pour pourquoi pour on sait pas pour créer une pénurie pour je sais pas en tout cas c'est ce qu'ils font donc ils ont ils ont commencé à le faire dans d'autres pays mais en russie c'est pas possible donc voilà sinon je vous disais donc sur le front que ça va bouger je pense surtout avec les annonces avant que il y ait des alors attendez déjà que je vous dise il ya trump qui a dit que il allait faire ci il allait faire ça il ya zelenski qui a proposé ci qui a proposé ça qui a qui a qui a ravalé sa cutie en fait et puis qui et puis qui avant disait non pas question et puis maintenant il commence à parler d'une paix juste une paix juste bien sûr ils ont massacré les gens du donbass pendant de 2004 à 2020 et de 2014 à 2020 et il faut faut une paix juste tant qu'il y aura des nazis de toute façon les russes s'arrêteront pas je pense ça fera partie certainement des négociations je sais pas bon je sais pas comment ils vont gérer ça mais en tout cas ce qui se passe actuellement et c'est hyper important ce que je vais vous dire c'est que quoi qui se passe quoi que quoi que l'ukraine propose quoi que les états unis propose à partir de maintenant les russes ne croient plus personne on leur a tellement menti qui ne croient plus aucun accord aucun machin donc il va falloir que les accords ils soient hyper avantageux pour les russes pour qu'ils acceptent quelque chose là j'ai entendu parler que tron voudrait faire une sorte de zone en ukraine ou démilitariser je sais pas quoi alors ça va être alors il est alors c'est ça qui est c'est des malins démilitariser pour 20 ans alors ça veut dire quoi que dans 20 ans et un jour ils vont mettre des missiles nucléaires à ce endroit là parce que l'accord sera fini et il demande à ce que ça soit les français les polonais les allemands et tout ça les espagnols etc qui protègent cette zone mais bien sûr les russes vont être d'accord bien sûr non mais attendez je crois qu'ils rigolent des genoux le blondinet enfin bref il n'a pas compris il n'a pas bien compris la situation donc c'est pour ça que je vous dis que vu la situation vu ça vu tout ce que je viens de vous dire il va y avoir quelque chose une avancée significative moi je pense que tant qu'ils n'auront pas pris Odessa ils s'arrêteront pas il n'y aura pas de paix il n'y aura pas de tout ça ou s'il y a des négociations de paix il faudra qu'Odessa soit dedans lorsqu'Odessa soit donné à la Russie qui reste aux ukrainiens la partie avec tous les nazis tout ça là lviv ou lvov je sais plus lviv et puis toute cette zone là où c'est vraiment mais vraiment je vous l'ai déjà dit c'est le bras droit levé à 45 degrés pour dire bonjour à la maîtresse le matin dès 6 ans c'est incroyable j'ai vu des images des vidéos des trucs comme ça que si je vous les mets sur youtube je vais me faire squeezer la chaîne donc je ne vous les ai pas mis mais ça existe dina dina tu viens qu'est ce que tu fais tu fais ton tour dina elle veut même pas venir elle est en train de faire sa promenade et regarde s'il y a des mulots des machins des tout ça elle est partie dans le champ elle est partie dans elle s'en fiche de tout ça dina où tu vas dina qu'est ce que tu as vu tu as vu la souris dina tu as vu la souris oi 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 elle a vu un truc bon bref donc voilà donc je pense pas que ça que les russes vont vont ne serait-ce que répondre à ce genre de proposition de paix de paix pet enfin bref voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est vraiment dommage que vous ayez fait les petits chats c'était trop mignon bon j'espère que le vent aura pas bousillé la vidéo bon moi je suis juste un peu déçu qu'il m'ait pas fait les escaliers que l'aurait demandé pour pouvoir accéder facilement à mon haut de ma grange là maintenant qui est énorme parce que j'aurais voulu ranger par exemple tout ce bazar là haut je vais essayer de vous montrer tiens la lumière comment c'est fichu là où maintenant je vais pouvoir monter avec le téléphone alors attendez hop pour l'instant il y a qu'une échelle et c'est casse gueule voilà oui donc ça c'est ce truc lumineux là bas c'est vachement bien parce que l'on voit maintenant dedans avant on voyait rien et puis le devant aussi alors là ça sera pour la paille tout à là pour le fond et puis puis je sais pas après au bout là bas je sais pas ce qu'on fera peut-être je sais pas il ya une idée qui qui émerge que m'a donné le sergueï qui fait le bricolage ça serait de faire au bout de refaire le sol évidemment l'année prochaine et quand vous aurez vu assez de pub sur youtube pour que youtube m'envoie des sous ben là je commence à l'accumuler là pour faire tout ça plus tard et donc donc ça serait peut-être de faire une sorte de zone de repos pour printemps été quand il pleut mais est ce que ça vaut le coup de faire tout ça pour juste quand il pleut un peu je sais pas je sais pas enfin bref on verra on sait pas trop voilà bon les filles elles ont elles ont leur quartier d'hiver déjà oui elles sont dans la petite maison donc je ferme la porte le soir donc elles ont une zone pour dormir la maison une autre pour dormir à droite là voilà il y en a une je sais pas ce qu'elle fait et couvre encore parce qu'elle couvre beaucoup en tout cas en ce moment il n'y a pas d'oeufs elles font pas d'oeufs en ce moment elles perdent leurs plumes donc c'est les plumes de les plumes d'hiver qui repoussent mais à chaque automne ça se passe comme ça et puis voilà donc là le trou je sais pas s'il a été bouché il faudrait que je regarde ça qu'est ce que tu veux toi ma fille hein une belle fille grenouille voilà bon allez je vous laisse et puis je vous souhaite le bon dimanche et je vous dis à plus tard allez salut